Au Saguenay, il y a le pont du Buc, la rue du Buc, le canton du Buc, le gala du Buc, le prix de mérite scientifique du Buc, le fonds du Buc. Mais c'était qui, du Buc? Comment s'est-il retrouvé à Chicoutimi à une époque où il n'y avait à peu près rien? Et surtout, pourquoi y est-il resté? Du Buc a fait en sorte que, d'inscrire la région dans la grande industrie, c'est quelqu'un qui voyait à Iran. C'est l'homme de projet. Il part de rien, dans le sens que pas de fortune. Et c'est en même temps celui qui a permis d'inscrire la région véritablement dans l'histoire nationale. Je m'appelle Marie-Julie Gagnon et je suis journaliste. Même si j'ai passé les 19 premières années de ma vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je connaissais très peu de choses à propos de Julien-Édouard-Alfred Du Buc. Avec l'historien Gaston Gagnon, qui a consacré une partie de sa carrière à mettre en lumière l'héritage de ce personnage méconnu, je vous invite à faire plus ample connaissance avec ce grand bâtisseur de la région au cours des cinq épisodes de ce balado. Suivez-nous sur les traces de Julien-Édouard-Alfred Du Buc. Une production Balado-Boréal. Je ne sais pas mes synthés de Julien-Édouard. Je vous invite à suivre. Je vous invite à suivre.